Sur les affiches du candidat sortant Guillaume Garraud, il faut avoir une très bonne vision pour découvrir le logo du Parti Socialiste. Et puis nouveauté, il représente aussi pour cette élection la nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale, sans renier pour autant son ADN. Il y aura ce qu'on appelle un intergroupe, ça veut dire une liaison bien sûr entre les différents groupes qui composent la gauche et l'écologie. Mais ce qui est important, c'est de rester soi-même. Moi, je reste moi-même et je resterai ce que j'ai toujours été. Je suis député socialiste et je continuerai de siéger au groupe des députés socialistes. Celui qui brigue un quatrième mandat était arrivé à la surprise générale à battre François Daubert en 2007 aux législatives et en 2008 aux municipales. Et oui, Laval retrouvait avec Garraud son âme de gauche. 2022, pas de quoi faire peur aux candidats de droite. On l'a démontré lors des élections précédentes. Mais néanmoins, il y a quand même un électorat de droite dans la ville de Laval. Et la première circonscription n'est pas uniquement Laval. C'est tout un territoire, avec notamment des parties plus rurales, où nous avons un électorat qui est quand même important dans ces zones. Et ce jeune prof de français insiste sur son positionnement centriste. Cela tombe bien, c'est l'image quasi éternelle d'une Mayenne plutôt consensuelle. Et si Maillard est un nouveau de la politique locale, Béatrice Mottier, elle, a déjà tâté des législatives. C'était en 2017. Cette fois, elle ne part plus seule, mais ensemble. La Mayenne est un département de modération, par définition. Ensemble, c'est une alliance qui représente la majorité présidentielle et qui regroupe le MoDem, Horizon et Renaissance. C'est la nouvelle majorité présidentielle qui a su agréger des parties diverses de centre-droits et de centre-gauche et qui promeut le programme du président de la République. Sans oublier les cinq autres candidats, dont Sandra Rochton du Rassemblement national, déjà critiquée pour son absence, remarquée en ce début de campagne électorale.